et re bonjour fabien et re bonjour maxime comment ça va ça va super depuis hier bon alors on est là pourquoi aujourd'hui là on va être là pour parler des gros points positifs de cette alpine à 290 et je pense que tout le monde aura compris le point majeur ça va être son look comme espéré par donc alpine on a vraiment ce côté à 110 compact on retrouve vraiment pas mal d'éléments de la 110 c'est vrai qu'elle en jette bien cette petite bombinette c'est bien bodybuildé ça reste quand même gracieux mine de rien c'est assez élégant sur certains traitements c'est pas trop agressif pas trop angulaire a quand même un petit peu de rondeur qui reste après le passage on va dire de alpine sur une base de r5 mais c'est vrai je confirme je confirme point positif deuxième point positif aussi on va voir son poids on reste en dessous d'une tonne cinq ce qui est très rare en fait pour certaines voitures électriques aujourd'hui et il faut quand même saluer le gros effort effectué par la marque pour offrir en tout cas quelque chose d'assez léger sur la route alors après on reste sur une électrique les sensations sont différentes c'est une expérience toute nouvelle et ce qui nous amène un peu au troisième point on va dire au troisième point positif c'est que au moins la marque a daigné vraiment s'investir dans le virage de l'électrique avec une toute petite sportive qui est légère qui est plutôt fun à conduire et que surtout qui est polyvalente pour le coup grand bravo à la marque par rapport à ça exactement à quelque chose à rajouter sa polyvalence du coup donc le troisième point positif et on rajoutera un petit point positif bonus c'est le fait de pouvoir s'offrir une alpine à moins de 40 mille euros pardon en entrée de gamme et de pouvoir s'offrir une gts à moins de 50 mille euros exactement mais bon on n'est pas là pour pour troller ou autre un petit rappel pour le mot de la fin le gts en fait c'était juste pour se dire il propose des gt il propose des versions s sur l'alpine à 110 là il voulait combiner les deux du coup à savoir une certaine polyvalence et un confort avec de la sportive c'est du coup ils ont fait gts sur ce on vous laisse on va aller l'essayer sur circuit parce que ça s'annonce fun allez c'est parti et 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 vous 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 vous